Bonjour à tous, nous vous saluons du service culturel de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan à Paris. Le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année et c'est un jour de fête célébré presque partout dans le monde. C'est aussi un jour de la solidarité des Azerbaïdjanais dans le monde. Alors, à cette occasion, on a décidé de préparer et de vous présenter un plat festif principal de chaque Azerbaïdjanais, plov, ou bien pilaf en français. Plov, c'est un plat, comment on dit, roi de la table. Et les peuples orientaux se réunissent ensemble pour partager le plov pendant des grandes fêtes. Alors, aujourd'hui, on va vous préparer le plov nommé char-plov, c'est-à-dire le roi de plov. On commence par les oignons, on prend l'oignon. Mais il faut bien préparer tous les ingrédients avant de commencer de préparer le plov. On ajoute de l'huile, oui. Et maintenant, on va ajouter de la viande, de l'agneau. Un petit peu du sel. De la poire. On mélange ainsi qu'il y a un plat qu'on voit dans chaque famille azerbaïdjanais pendant la fête. Plum, des purines, des abricots, des abricots secs. Ce sont des fruits secs qu'il faut absolument avoir pour char-plov. Et maintenant, c'est les raisins qu'on ajoute. Et voilà. Cinq minutes pour le riz. On attend que le riz est prêt. Notre ingrédient principal, c'est certainement un pain nommé la vache. Alors, ce qu'il faut faire absolument, c'est d'ajouter un petit peu de beurre sur chaque lavage. Et ce que fait notre chef Sevda Khanoum, elle met des lavages de chaque côté de casserole. Alors, ça sent délicieux. On ajoute du riz dans notre casserole où on a déjà mis des pains lavages. Comme ça, on partage le riz parce qu'on ajoute une partie du riz. Maintenant, on va ajouter des ingrédients pour notre char-pilave, c'est-à-dire de viande et de fruits secs. Et après, c'est du riz encore. On ajoute chaque fois un petit peu de beurre sur chaque lavage, sur chaque pain. Voilà, c'est presque fait. Oui, Sevda Khanoum ? Oui. On a presque fini la préparation de notre char-pilave. Je suis vraiment impatiente de voir le résultat, de voir notre char-pilave qu'on a préparé ici, à Paris. Sevda Khanoum, on a fini la préparation de notre char-pilave. On a mis le char-pilave au four. Il faut bien attendre, si je ne me trompe pas, une heure, minimum une heure, et température 180 ou 200. Merci bien, Sevda Khanoum. Et alors, on se voit tout de suite dès que notre char-pilave est prêt. Mesdames et messieurs, au premier but, notre plave est bien réussie. Et maintenant, on passe à la dégustation. On va couper notre char-pilave. Hum, c'est délicieux. Et ça va bien avec le vin à côté. Le vin azerbaïdjanais, le meilleur, messerie. Avec nos meilleurs vins pour l'année de 2023. Fai Ramblis Mubarek. Fai Ramblis Mubarek.